On n'arrête pas le scandale en Espagne. Depuis qu'il a abdiqué de ses fonctions royales, Juan Carlos n'a cessé de faire parler de lui. D'abord impliqué dans une affaire de détournement d'argent, le père de Philippe Evi a été traîné dans la boue par son ancienne maîtresse avant de voir sa présumée fille cachée sortir de l'ombre. Quatrième enfant du roi déchu, Alerandra serait né vers la fin des années 70, après l'infante Elena, 1963, de l'infante Christina, 1965, et du roi Philippe, 1968, selon les auteurs du livre King Corp. L'empire indescriptible de Juan Carlos II, apparaître le 8 mai. Dans leur ouvrage, les journalistes José María Olmo et David Fernández racontent quoi Légendra est le fruit d'une relation extra-conjugale avec une aristocrate un peu plus âgée que le souverain. Si elle n'a pas toujours su qui était son père, en découvrant son histoire elle n'aurait rien exigé de sa part, pas même ses droits de succession. Son existence, elle, serait un secret de polichinelle parmi les élites, Philippe Evi étant au courant. Si est-il le roi lui-même qui en aurait parlé directement avec son cercle d'amis la décrivant comme une bonne fille, très intelligente et bien éduquée. A l'une de ses ex-compagnes, il aurait confirmé sa paternité et un ami proche aurait assisté aux interactions entre le père et sa fille. Mais publiquement, Juan Carlos a ni l'effet. Supérieur à supérieur à Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter la fille cachée de Juan Carlos, une affaire d'état ? Pourtant un rapprochement discret s'est opéré entre la famille royale d'Espagne et Alejandra, rapporte le journaliste El Confidential. A l'époque, le roi aurait eu peur que son fils rencontre sa demi-sœur et s'amourache d'elle sans connaître son identité. Son existence était donc connue de tout sauf Des Espagnols. Pour José Maria Olmo et David Fernandez, la naissance de cette fille cachée n'est pas qu'une histoire de famille, mais bien une affaire d'état. Selon eux, mener une double vie et entretenir un enfant non reconnu impliquait la disponibilité permanente de fonds en espèces pouvant circuler en Espagne sans laisser de traces dans les registres comptables. Un procédé qui n'est pas sans rappeler celui avec son ancienne maîtresse Corina Larsen. Selon les informations des journalistes espagnols, Alejandra serait devenue comme sa mère une créatrice de mode et aurait prêté son image à de nombreuses marques de vêtements et de bijoux. Elle serait mariée et mère d'un enfant, elle ne souhaiterait pas révéler son identité. Crédit photo, Europa Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada